Nous allons débuter la neuvième édition de Camtel Digital Sol. Bon après-midi à nos internautes, bon après-midi à nos abonnés, à tous qui nous suivent en ligne. Aujourd'hui, Camtel reçoit quatre experts. Quatre experts qui vont échanger avec nous sur le type d'incubateur qu'il faut pour développer les start-up au Cameroun. Comment l'accoutumer pour ce webinaire se délera en deux parties. La première partie sera la partie édification où chacun des experts invités abordera la thématique selon son angle. Par la suite, dans la deuxième partie, ça va consacrer comme d'habitude aux questions, à vos questions, à l'endroit de ces différents invités que nous avons cet après-midi. Donc sans plus tarder, je vais présenter l'ensemble des panélistes cet après-midi aujourd'hui. Quel type d'incubateur pour développer la start-up camerounaise ? Nous avons donc, elle représente aujourd'hui l'incubateur star, un des incubateurs stars du Cameroun, de l'écosystème camerounais, Active Space. Elle est responsable de la communication et des événements cet incubateur ? J'ai l'impression que je l'ai perdu. Alida ? J'ai des problèmes techniques aléas du direct. Donc je vais passer à la suivante. C'est une jeune pousse, une nouvelle star de l'écosystème de l'incubateur de Cameroun. Elle est fondatrice de WITEC, Women in Entrepreneurship and Technology. Elle s'appelle Elodie Nonga. Bon après-midi, Elodie. Bonsoir, bon après-midi. À côté d'Elodie, nous avons le fondateur de l'incubateur de Cameroun. Jean-Patrick Ketia, bon après-midi. Bon après-midi, bonsoir. À côté de ces experts, les incubateurs, nous avons aujourd'hui à Camtel un nouveau département qui est en charge du développement et de l'innovation. Il a beaucoup d'expérience dans le domaine de l'incubateur. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Il s'appelle Steve Chouaga. Bon après-midi, Steve. Bonsoir. Bonsoir et bon après-midi à tous. Et à toutes, bien sûr. Je ne sais pas ce qui se passe avec Laura. Florian, si tu peux regarder pour Alida. Est-ce qu'elle s'est déconnectée? Attends, nous allons prendre le décor et rentrer dans le vif du sujet. Quel type d'incubateur faudrait-il dans notre écosystème pour permettre aux start-upeurs de s'épanouir, d'exploser et de se développer? Pour commencer, je donnerai la parole à celle-là qui, aujourd'hui, fait beaucoup, entre guillemets, de peurs dans le domaine des incubateurs. C'est Elodie Nonga. Déjà, Elodie, avant de nous expliquer quel est ton point de vue par rapport à cette thématique, peux-tu déjà en une minute nous présenter WITEC? Alors, bonsoir à tous. Je suis Crescent Elodie Nonga, fondateur de WITEC, Women in Entrepreneurship and Technology. Nous sommes un hub communautaire et qui oeuvre un peu, qui fonctionne un peu aussi comme un centre d'innovation en Cameroun pour les femmes. C'est-à-dire que nous donnons tout ce qui est formation, renforcement de capacité, tout ce qui m'entraura, accès aux ressources et aussi aux opportunités aux femmes. Mais au-delà de ça, on essaye aussi d'intégrer le côté innovation dans toutes nos actions et tout ce qu'on peut offrir aussi comme service. OK. Aujourd'hui, donc, vu que tu m'as en exègue, surtout les femmes qui entreprennent dans la voie de la tech, pour toi, du point de vue de la fournitrice de WITEC, qu'est-ce qu'il faut pour WITEC pour pouvoir accompagner les start-upistes à Mournès? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour WITEC? Je pense que déjà, on a besoin de renforcer notre identité, notre positionnement. On a bien commencé, c'est vrai. Tu l'as dit tout à l'heure, l'incubateur qui fait le buzz en tech-billemets. Mais c'est déjà un premier pas de renforcer ce positionnement-là pour la crédibilité, afin d'attirer plus de ressources qu'on pourrait avoir, plus de soutien aussi de l'écosystème. Mais on a beaucoup plus besoin de l'implication des femmes aussi, pour que nos actions aient plus d'impact, pour que nous ayons aussi plus de portée dans ce que nous faisons. Je vais revenir, bien sûr, sur tout ce qui est soutien entre autres. Ça, j'espère qu'en tout cas, c'est un élément distinct qu'on pourra aborder, peut-être bien après ou bien lors des questions-réponses. Je ne veux pas venir directement avec des revendications. Je pense que ça sera un peu froid. OK. Elle nous a rejoint tout à l'heure. Elle a eu un problème de collectivité, je pense. Oui. Donc, je la représente. Elle, c'est la responsable communication et événements, de Active Space, qui est un peu un des premiers tech-up au niveau du Cameroun. Elle s'appelle Alida Ebo. Bon après-midi, Alida. Bonsoir. Bon après-midi, Lionel. Donc, tout à l'heure, j'introduisais dans la thématique d'aujourd'hui, qui est de savoir quel type d'incubateur faut-il pour développer les start-up camerounaises. Aujourd'hui, Active Space a de l'expérience dans ce domaine. Du point de vue d'Alida, en tant que représentante d'Active Space, quel type d'incubateur il faut pour aider les start-upers camerounaises. OK. Merci, Lionel, pour l'invitation déjà à ce talk. Bonsoir à tout le monde. Je vais vous commencer par me présenter. Je suis Alida Ebo, comme Lionel l'a dit. Je suis ingénieure, génie industrielle de formation, mais je suis surtout passionnée de technologie, d'entrepreneuriat et de digital. C'est donc par rapport à ça que je suis responsable, comme et même à Active Space. Bon, je vais aussi commencer par rappeler à ceux qui nous suivent, c'est quoi Active Space, ou alors leur permettre de découvrir. Bon, Active Space, déjà, c'est le premier tech-up privé au Cameroun. Beaucoup nous définissent comme un incubateur, mais en fait, nous sommes un tech-up bien créant un programme d'incubation. Active Space existe depuis 2010. Créée dans la ville de Boya, nous avons une représentation à Douala et très récemment à Baganté, dans l'ouest du pays. À Active Space, notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans tout leur processus entrepreneurial. Nous accueillons des communautés technologiques. Nous leur offrons un espace de travail collaboratif à travers le co-working space et récemment aussi, nous avons été dotés à Active Space d'un Makerspace. Alors, le Makerspace, c'est un endroit créatif, un espace créatif et pluridisciplinaire où nous donnons l'occasion à ceux qui sont intéressés de prototyper leurs produits, leurs projets dans le numérique, l'électronique, robotique et même mécatronique, avec les équipements qui sont à notre disposition. Nous avons, par exemple, une imprimante 3D, une graveuse laser, des équipements Raspberry Pi. Voilà. Donc, voilà un peu en gros pour quoi Active Space. Bon, maintenant, pour revenir au thème, chez nous, Active Space, bon, on pense qu'il a un peu été mal formulé. Chez nous, on va se poser la question plutôt de savoir quel type d'accompagnement ont besoin les startups et entrepreneurs camerounais et non pas forcément quel type d'incubateur ou quel type d'incubation. Parce que déjà, voilà, parce que les startups, elles ont besoin de plus d'accompagnement et maintenant, cet accompagnement, c'est à plusieurs étapes, que ce soit au niveau de l'idée, le e-stage, que ce soit au niveau des compétences techniques, que ce soit avec le mentorat ou alors que ce soit l'accompagnement financier, le nerf de la guerre ou alors que ce soit un accompagnement avec un programme d'incubation, par exemple. Donc, c'est un peu dans ce sens que nous, on aimerait orienter la question, le débat, en se demandant quel type d'accompagnement les startups camerounaises ont besoin et pas forcément quel type d'incubateur. Bon, maintenant, s'il faut revenir sur est-ce que Active Space donne aux entrepreneurs, à ces entrepreneurs le type d'accompagnement qu'un incubateur ou une structure d'accompagnement devrait avoir, bon, je ne vais pas répondre directement, je dirais, je dirais, nous avons chez nous plusieurs programmes pour, au niveau des idées déjà, plusieurs programmes pour des workshops pour la validation des idées. Nous avons, nous travaillons avec des consultants, que ce soit par rapport à l'accompagnement des compétences techniques, nous avons, nous travaillons avec plusieurs consultants, plusieurs experts pour booster les compétences techniques de nos startups. Nous avons un programme d'incubation avec notre business développeur, nous avons, nous travaillons aussi tant bien que mal avec des partenaires pour essayer d'apporter du financement à nos startups. Ça peut passer par des concours, des concours avec lesquels nous sommes partenaires ou alors des collaborations avec des organisations internationales, par exemple. Donc, si ce n'est que ce point-là, on va dire, oui, Active Space donne un accompagnement, un bon accompagnement à ces startups, mais bien sûr, il y a une limitation. Il y a toujours une limitation, et cette limitation se trouve, par exemple, au niveau des infrastructures. Puisque nous sommes avec Amtel, je vais parler de la connexion Internet. Notre business développeur, Roger, il a pour habitude de dire, la connexion Internet, c'est l'outil premier d'un entrepreneur, c'est la matière première d'un entrepreneur, et on ne peut pas donner un bon accompagnement aux startups si on n'a pas de bonne connexion Internet de bonne qualité. Et chose qui se fait déjà très rare, puisqu'il ne se passe pas une heure dans la journée ou un jour dans la semaine où on n'a pas de réseau complètement. Et là, je n'innexe pas forcément un opérateur particulier, c'est tout le monde. Il n'y en a pas un pour rappeler l'autre. Donc, c'est aussi ça. Pour avoir un bon accompagnement au niveau infrastructure aussi, je vais parler peut-être des actions pour avoir une meilleure inclusion du numérique dans notre écosystème. il faut des actions du gouvernement. Par exemple, en cette faveur-là, ils n'ont pas le contraire. Si je dois parler d'une certaine taxe sur le téléphone dont tout le monde a entendu parler récemment, il nous faut plutôt des actions pour encourager les gens à utiliser le numérique. parce que nous nous accompagnons les start-up tech qui sont dans le numérique du tout. Donc, voilà un peu ce que je vais dire de la part d'Artispace à ce sujet. J'espère qu'on aura l'occasion d'en venir sur d'autres points avec les questions-réponses et les échanges tout à l'heure. Tout à fait. Merci Alida, c'était assez édifiant et assez précis. Nous notons déjà de plaidoyer la requête parce que la matière première en fait de tout start-up, c'est Internet, c'est la connectivité. Et Camtel est un provider d'Internet. Donc, je pense que nous notons le point et nous allons donner l'occasion au chef département d'Innovation d'aborder un peu plus en détail ce que Camtel compte faire ou entend faire pour accompagner les incubateurs et les start-up. Je vais maintenant passer la parole à il y a un an, tout le monde se souvient, il y a un an, de la visite du ministre des Affaires étrangères français. C'est Jean-Yves Le Drian qui, de passage, à Douala a fait un stop dans un incubateur de Bukharu. Sûrement à cause aussi de l'espérance que Bukharu a sur l'écosystème un peu comme un T-Space. Jean-Patrick Kutia. Bonjour Lionel. C'est quoi ton avis sur le sujet ? Alors, je veux juste faire une petite précision. La visite de la diplomatie française à Douala l'année dernière s'est faite certes au Bukharu, mais c'est une rencontre avec l'écosystème. Il est venu rencontrer les jeunes concupéneurs camerounais qui veulent performer. J'ai eu la chance d'accueillir dans mon espace, mais c'est une rencontre d'écosystème et pas une rencontre de Bukharu. Première chose, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Sur ce qui est de la question de qu'est-ce qu'il faut pour que les incubateurs accompagnent bien, je dirais, il faut d'abord que les incubateurs eux-mêmes se structurent bien pour bien accompagner. Alida, brièvement, a évoqué la question de la connexion Internet. Ce qui est sûr et certain, et je donne une expérience personnelle du Bukharu, on a à peu près une dizaine d'entreprises qui ont des locaux, en plus de celles qu'on accompagne, donc qui louent des bureaux chez nous. Et chacun d'entre nous, que ce soit le Bukharu, que ce soit ces entreprises-là, on a fait trois ou quatre fois la demande de connexion à la fibre optique. Et on a fait des mois et des mois et des mois et des mois. Ça fait un an et demi, on n'a jamais eu de réponse. Donc, effectivement, je ne peux commencer ce webinaire sans dire que c'est bien de faire ce webinaire. Bravo de cette implication et de cette volonté d'écouter les acteurs. Mais de manière très concrète, donnez-nous la connexion et après on pourra faire le webinaire parce qu'en réalité, j'ai dû aller dans un espace, dans l'endroit où je suis pour avoir la connexion. Et si j'avais eu la fibre optique comme telle, je serais dans mon bureau ou dans ma salle de réunion, mais je ne peux pas le faire parce que la connexion ne passe pas. Donc, voilà la première chose. Mais sinon, je pense qu'il faut, le sens premier, la chose première qu'il faut, c'est une collaboration entre les grandes entreprises et les plus petites parce que celles qui ont les moins de payer, ce n'est pas en réalité l'État, c'est les grandes entreprises qui ont des besoins quotidiens. Et donc, il faut une open innovation, une open collaboration entre ces grandes entreprises et ces plus petites pour deux raisons. Les petits doivent apprendre ce que c'est avec une grande entreprise. Moi, pendant le Covid, j'ai travaillé un peu avec Amtel d'ailleurs. Et j'avoue que ça m'a mis un peu à jour sur les procédures administratives et autres. Et c'est la première chose parce qu'on est dans une économie réelle aujourd'hui où, dans le domaine précis du numérique, les concurrents ne sont pas l'entreprise qui est à côté, qui a Yaoundé, qui a Douala, qui a Boya, on oppose souvent Douala à la Silicon Mountain. Mais le gars qui est au fin fond de son village en Inde avec la super connexion va concurrencer le gars qui a Douala sans même que le gars de Boya se soit levé. Donc, en gros, il faut qu'on ait, il faut qu'on ait un niveau, une capacité pour développer nos startups à un niveau de compétition internationale avec les mêmes standards parce que, sur ce domaine-là, il n'y a pas de frontières. Voilà. OK. Pour commencer. Donc, ce que je retiens déjà, c'est qu'au-delà d'avoir les prédispositions d'avoir le talent, il faut un accompagnement réel. Parce qu'aujourd'hui, une startup c'est celle de l'environnement de l'incubateur et c'est aussi l'expérience sur le terrain qui derrière c'est l'expérience. Donc, il faut donc juste derrière que ces outils soient aussi partagés au niveau des incubateurs, au niveau des startups, ils pouvaient être compétitifs. Et la contribution de l'émission à Yaoundé ou à Boya est devenue mondiale. Avec le numérique et les frontières, la compétition est mondiale. Et si aujourd'hui, les incubateurs, les startups, les communaires doivent être compétitifs, il faudrait que tous les moyens soient mis en place pour qu'ils puissent être compétitifs. Exactement. J'ai bien compris le sens du propos de Jean-Patrick. Exactement. C'est le bien sens du propos. Je reviens sur le premier point que tu as mis sur la connectivité, la connexion, la dimension. Aujourd'hui, nous sommes en train que beaucoup d'acteurs digitales nous sollicitent de manière isolée, de manière individuelle et souvent n'ont pas des réponses attendues. Aujourd'hui, le webinaire n'est qu'un premier pas. Il est question pour nous de fédérer l'ensemble de l'écosystème pour adresser ensemble les problématiques que les acteurs ont et que de manière globale, on puisse apporter des réponses concrètes et que derrière, il puisse avoir une véritable dynamique. Je m'explique par exemple. Tout à l'heure, nous avons la question du dernier. C'est clair qu'en venant dans un cadre d'accompagnement de l'écosystème, l'ensemble des problématiques individuelles est traité de manière générale et est mieux adressée. que ce soit vous, que ce soit nous, les opérateurs, on est tous dans un train. On doit se tailler la main et aller ensemble pour pouvoir avoir les résultats et les autres. Heureusement, sur ce panel, aujourd'hui, nous avons le département de développement et l'innovation. C'est un nouveau département que Mme le directeur général de Comtel a mis sur le sujet parce qu'elle aime un point d'honneur à ce qu'aujourd'hui Comtel accompagne l'accueil digital. Il y a le webinaire, il y a des entités dans l'organisation qui ont été mis en place pour ça. Aujourd'hui, Steve Chouaga en est le responsable. Steve, tu viens d'écouter les acteurs du digital des incubateurs. Quel est ton point de vue en tant que responsable du format d'innovation sur Camtel ? Avant que, désolé, Steve, avant que Steve ne réponde parce que je n'ai pas eu l'occasion de me pencher sur, de répondre aussi. Je me suis juste présenté en début de session. Je n'ai pas parlé de, je ne me suis pas épanché en fait sur le sujet. de ce sujet. Donc, Steve, si tu permets, je pourrais que je réagisse un peu. Bien évidemment, bien évidemment. Merci. Alors, par rapport au sujet de quel type d'incubateur pour les startups cameroonais, je pense que tout le monde a un peu pris de, a un peu tiré de son côté par rapport à son expérience à essayer de répondre à cette question. Mais moi, je voudrais quand même qu'on ressente un peu les débats, qu'on revienne vraiment sur la thématique, qui est vraiment le type d'incubateur qu'il faudrait pour cela. Je pense qu'il faudrait quand même revenir sur les notions d'incubateur, ce que c'est qu'un incubateur, les services, ce qui est attendu et éventuellement les avantages avant de tirer justement les types d'incubateurs éventuellement et à partir de là savoir effectivement ce qu'on attend ou quel est le type, le modèle type qu'on pourrait préconiser pour l'écosystème camerounais. Donc, un incubateur déjà, il faudrait peut-être rappeler que c'est une structure d'hébergement et aussi d'accompagnement, d'oeuvrant pour tout ce qui est développement de projets ayant pour finalité la création d'une entreprise ou d'une start-up. À partir de ça, un incubateur, bien sûr, propose des services. Ça peut être dans la formation du coaching aussi pour les incubateurs physiques. En fait, les incubateurs physiques qui sont là pourront aussi mieux présenter leurs services, il y a en fait un accès à l'espace de travail qui est donné soit gratuitement comme AccessPC le fait souvent. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, du moins à l'époque. Donc, accès à l'espace de travail soit à des prix réduits, soit gratuitement, ça dépend de la formule qui est proposée. Ça, c'est un aspect. mais au-delà de ça aussi, il faut aussi prendre en considération qu'un incubateur, c'est aussi un réseau. Donc, c'est un acteur qui est en interaction avec, que ce soit les investisseurs, que ce soit même les entrepreneurs, que ce soit le public ou le gouvernement, etc. Donc, avec toutes ces activations-là, il y a énormément d'opportunités qui peuvent en découler. Et bien sûr, aussi, on n'oublie pas que le but d'un incubateur, c'est de faire en sorte que les incubés et les entrepreneurs puissent créer des entreprises derrière. Donc ça, au moins, il faudrait le rappeler. Le type d'incubateur maintenant, pour répondre franchement à la question, quel est le type d'incubateur ? Il y a plusieurs incubateurs déjà qu'on peut identifier, que ce soit des incubateurs génériques, c'est-à-dire qui sont assez ouverts, qui prennent un peu tout le monde, des incubateurs sectoriels qui ne se font pas à ce secteur. Les incubateurs d'école aussi, je pense qu'il y en a à l'ESSEC, par exemple, dans les entreprises. Pour le Cameroun, ce que moi, je dirais, c'est qu'il faut déjà des incubateurs qui sont assez spécifiques, c'est-à-dire qu'on puisse identifier qu'un incubateur, il est positionné sur tel secteur ou sur tel accès stratégique. Nous, par exemple, à Vitec, on sait que nous, c'est les femmes d'entrepreneuriat, l'innovation et la technologie. C'est assez clair. Pour d'autres, Alida disait, par exemple, si c'est les tech, c'est la technologie, c'est les tech startups, etc. JPE, je pense que c'est un peu plus peut-être un peu du social où il pourra mieux m'y expliquer. Donc, il faudrait déjà que chaque incubateur puisse être en mesure de dire que moi, je vais faire précisément dans ça, ça, ça. Ce n'est pas obligé d'être sectoriel, c'est-à-dire, ce n'est pas obligé d'être une segmentation par secteur d'activité, mais ça peut être par critères ou alors par caractéristiques de ce qu'on recherche chez l'entrepreneur qu'on veut accompagner. Moi, je peux dire, moi, je veux des femmes, d'autres peuvent dire, moi, je veux des enfants, d'autres peuvent dire, moi, je veux des employés d'entreprise, etc. D'autres peuvent dire, non, moi, je vais plutôt aller sur quelqu'un qui est à tel stade de développement de son projet ou alors qui a besoin de tel, tel, tel service spécifique. Et je pense que c'est déjà le premier pas pour chaque incubateur parce qu'avant de dire que oui, on a des programmes d'accompagnement, oui, on doit faire ceci, oui, on a besoin de cela, il faudrait aussi être capable de s'identifier déjà et de dire en plus que nous, voici ce qu'on peut offrir en dehors, c'est-à-dire que pas seulement de l'accompagnement, même si on fait de l'accompagnement, voici ce qu'on offre avec tel objectif. Donc, les incubateurs aussi doivent être capables de pouvoir définir leur KPI, le pouvoir de dire comment j'accompagne un entrepreneur, voici ce que je lui donne, voici ce que je mets sur la table, voici comment ça va se passer, voilà les résultats escomptés en telle période de temps, etc. Ça, c'est une conversation qu'on n'a pas souvent, même entre incubateurs, et c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir mettre sur la table. Ça, c'est un aspect. Peut-être un deuxième aspect que je vais mentionner, c'est aussi que les incubateurs, parler du type d'incubateur, c'est que les incubateurs puissent comprendre que c'est un partenariat. Un incubateur, en fait, c'est comme le cœur, le cœur de l'écosystème, si je peux dire ça, où ils communiquent avec tout le monde, ils communiquent avec le gouvernement, ils communiquent avec les institutions internationales, ils communiquent avec le public, ils communiquent avec les entrepreneurs, ils communiquent avec, je ne sais pas trop pourquoi, les investisseurs, etc. Donc, c'est vraiment comme, à défaut de dire le cœur, on va dire le poumon, on va dire ça comme ça. Donc, il est vraiment important aussi que les incubateurs puissent comprendre que c'est une collaboration qui se fait avec toutes les parties. Autant je vais travailler avec un entrepreneur et lui dire, voilà, je t'apporte tel programme d'accompagnement et je vais te mettre à tel niveau. Autant je dois être capable aussi de dire à l'incubé ou à l'entrepreneur que voici ce que j'attends de toi et ensemble, on va faire ci, on va faire ça parce que ton résultat dépend aussi de mon résultat et vice versa. Maintenant, pour finir, je vais revenir sur la première question que tu m'as posée. Qu'est-ce dont on a besoin ? Effectivement, il y a déjà un accompagnement technique et d'infrastructures, la connexion à Internet. Ça, c'est quelque chose de, je pense que c'est du basique qu'il faudrait avoir. On a lancé un programme dernièrement qui s'appelle WeTech Wild, Women Innovative Leaders and Entrepreneurs où on a sélectionné 50 femmes dans 9 pays africains qui vont suivre une formation et pour nous, en RDC, par exemple, ce n'est pas normal que ce soit une structure privée, c'est-à-dire un des partenaires, une entreprise qui s'est porté garant d'offrir la connexion à Internet aux femmes qui ont été sélectionnées en RDC, par exemple. C'est vrai que nous, nous ne sommes pas sur place pour directement discuter avec les acteurs, les opérateurs, mais je pense que quand il y a des programmes comme ça, ça devrait être quelque chose d'entre guillemets naturel pour les opérateurs de se dire que tiens, pour des entrepreneurs, il y a des bundles spécifiques qu'on peut offrir pour des programmes, pour des initiatives, pour des acteurs, etc., etc. Le côté infrastructures, il ne faut pas seulement voir la connexion à Internet, il faut voir aussi même les noms de domaines. Dans notre programme, par exemple, on offre des noms de domaines. J'aurais bien voulu aussi qu'il y ait un opérateur qui dise que, voilà, nous, on offre des noms de domaines et une fois encore, c'est dommage que ce soit une entreprise privée qui prenne cette initiative-là, qui dise que moi, je vais vous offrir, je vais offrir tel nombre de domaines aux femmes qui seront sélectionnées. Donc, il y a autant de choses et aussi, voir ensemble avec les opérateurs qu'est-ce qui peut être fait en termes d'initiatives pour alléger ou bien pour soutenir, bien sûr, les entrepreneurs. Je pense que ça, c'est vraiment, c'est un long débat. Comme tu as dit, après ce débat-ci, il y aura une plateforme, etc. Et je pense que là, on pourra peut-être aller dans des détails et des échanges d'idées qui seront un peu plus riches et conflictuels. Voilà ce que je pourrais dire sur la question. Merci. Merci, c'était pertinent et poignant, surtout de retracer un peu ce que c'est qu'un incubateur et les différentes d'incubateurs. C'est vrai, c'est important que chaque incubateur puisse avoir son positionnement, de définir un périmètre d'action pour que derrière, c'est plus facile, c'est plus aisé de pouvoir agréger des stakeholders et tout ce qui doit accompagner cet écosystème-là. Je redonne la parole à Maxi qui prendra la parole en tant que responsable de département de développement et de innovation chez Campeu. Tu as la parole aussi. Ok, merci Lionel. Donc, je passe après tout ce panel qui était très riche et qui est très expérimenté rien qu'en voyant leur manière de parler. Alors, on tombe un peu comme un cheveu sur la soupe là parce qu'on peut se demander quel est le lien entre le titre, finalement, quel type d'accompagnant pour un incubateur est Campeu ? Je vais juste un peu refaire, si tu me le permets Lionel, expliquer pourquoi Campeu est dans ce panel-là. Très rapidement, on est une entreprise à un moment donné, donc une entreprise commerciale, même si on est une entreprise d'État et on se rend compte que dans le monde d'aujourd'hui, c'est Jean-Patrick qui le disait très bien, il y a une disruption des pans entiers de l'économie, c'est-à-dire que les acteurs en place sont condamnés soit à innover soit à disparaître et Campeu n'échappe pas à cette règle-là. On est dans un environnement qu'on traite de VUCA, c'est-à-dire volatil, uncertain, complexe, ambigus, avec une concurrence rude et l'innovation devient finalement une condition sine qua non pour la pérennité de l'entreprise. Donc, bien sûr, les entrepreneurs ont besoin de Campeu, les incubateurs ont besoin de Campeu ou les tech-entrepreneurs, mais Campeu a besoin d'eux parce qu'il y a une urgence à innover. Je m'explique. Le phénomène de start-up en fait aujourd'hui nous amène à aller chercher les entreprises à l'extérieur. Pourquoi ? Déjà, c'est un phénomène qu'on adore. Les entreprises extérieures, les start-up, son apparence ont plusieurs qualités. Elles sont plus agiles qu'une grosse entreprise comme Campeu. Elles sont plus disruptives, c'est-à-dire qu'on se demandait la dernière fois avec le directeur commercial de Campeu combien de temps il fallait pour lancer une offre chez Campeu. C'est un peu plus lourd que dans une start-up. Elles sont plus agressives, plus flexibles et surtout, elles ont déjà embarqué le digital. C'est-à-dire par leur définition même de start-up, elles ont déjà embarqué la vue digitale. Là où les grands groupes comme le nôtre, je veux dire, ce n'est même pas un reproche, on brille par un autre, on est un peu plus rigide, plus dans le conformisme et ça nous donne un certain immobilisme finalement. Donc, on peut parler d'innovation, mais moi, je ne vois pas en tant que responsable innovation, faire une innovation sans aller chercher un peu ces start-up. C'est-à-dire que c'est compliqué pour toutes les raisons que je viens de donner et surtout pour tout ce qu'elles vont apporter. je crois que dans les années 2010, quand Jean-Patrick pourra me le confirmer parce qu'il est dans le domaine depuis bien plus longtemps, dans les années 2010, s'afficher avec une start-up, c'était cool en fait. C'était une entreprise qui était avec une start-up, c'était l'entreprise tech cool qui porte des start-up, etc. et c'était juste cool. Il n'y avait pas encore de maturité. Et je trouve que depuis les relations group-start-up, quand elles marchent, quand elles marchent, bien sûr, on va en parler de pourquoi elles ne marchent pas et pourquoi il faut que ça marche justement, on gagnait beaucoup en maturité. Donc, on distingue plus clairement un peu les apports de chacun et d'autres. Ce n'est toujours pas totalement fluide, mais en tout cas, on a gagné beaucoup en maturité. Pour revenir à l'incubation et aux incubateurs, merci pour la définition des incubateurs à laquelle j'ajouterais aussi un autre type d'incubateur. Je ne sais pas si on le met dans un incubateur ou pas, mais les accélérateurs qui prennent un peu les entreprises un peu plus, on va dire, qui ont un peu plus de maturité que ce qu'ils pensent, qui ne sont plus à l'ordre de l'idée et c'est juste pour passer au next step. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incubateurs publics et privés, même au Cameroun, il ne faut pas qu'on se trompe. On a cité par exemple pour le public, on a cité des écoles, mais je sais que pour Itany qu'il y en a un incubateur que j'ai rencontré dernièrement et aujourd'hui, c'est devenu mon écourant donc on doit composer avec eux. Pour nous, en tant que Camtel, par exemple, accueillir une start-up au sein de son entreprise à voir comment, c'est le point qu'il faudra qu'on dispute, permet de favoriser une émulation avec nos propres équipes internes pour toutes les raisons que j'ai données avant. Donc, travailler avec des incubateurs, déjà c'est un intérêt. Créer un incubateur dans Camtel, il faut voir l'opportunité parce que je reviendrai sur quel type d'accompagnement. Il faut voir est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut faire ne se fait pas déjà. Je n'aime pas les gens qui multiplient les initiatives alors qu'on peut plutôt jouer sur les synergies. Mais en tout cas, en étant au premier à l'auge, l'entreprise capte plus facilement les innovations de ces start-up. Donc, je pense qu'il est super important d'avoir cette réflexion et surtout ça en tête. Ensuite, pour d'autres exemples sur lesquels justement, on a commencé à capitaliser, c'est qu'avec une start-up, typiquement, on a un résultat rapide, on a un risque maîtrisé. En cas d'échec, c'est la vérité économique et en cas d'échec, on ne perd pas forcément sa mise de départ quand on a investi dans une start-up, quand on a travaillé avec un incubateur. Mais on a une grosse sandbox, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut sauter l'échec, en tout cas. On maintient finalement notre business model à très court terme, on maintient le business model traditionnel qu'on a, tout en nous ouvrant sur des petites opportunités. Et on a une image, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, de la dynamique de Dune. Ça nous permet aussi de ramener quand même les choses. Donc ça, c'était pour poser le décor, pour dire pourquoi, déjà, de discuter avec cette plateforme de tech entrepreneurs qui inclut les incubateurs. L'outil d'accompagnement qu'il faudrait pour répondre à la question. Alors, je ne peux pas avoir la prétention devant un panel de personnes qui ont déjà plusieurs années, et on ne parle pas juste d'années de création, c'est-à-dire que, je reparle encore déjà en Patrick, mais je sais qu'il en parle avant même de créer le Bukaru. Active Space n'a plus rien à prouver. Oui, tech, et je suis sûr, je ne la connais pas personnellement, mais c'est quelque chose, c'est une réflexion qu'elle a déjà menée même avant d'arriver là. Donc, on ne va pas avoir une prétention et on va plutôt rester humble. Mais, à mon humble avis, je pense qu'il y a un mot qui a été lâché, c'est créativité. C'est-à-dire qu'il faut qu'un incubateur puisse permettre aux gens de lâcher leur créativité. Et les incubateurs doivent se réinventer, en fait. Je n'en connais pas beaucoup au Cameroun, mais je salue par exemple à ce propos Bukaru, le Bukaru et un autre plus petit, Obotama, qui ont fait un énorme travail identitaire. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé leur identité pour ne pas coller aux normes forcément occidentales, mais vraiment s'adapter et ça passe par un travail, même d'images, en fait, et d'infrastructures. Je me rappelle encore les chaises du Bukaru qui a été faite Jean-Patrick pour nous raconter l'histoire si jamais on a le temps. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas un problème d'identitaire. C'est juste que je pense que ça aide aussi finalement à cette créativité tant qu'on appelle de nos voeux. Je pense aussi qu'avec le développement du numérique, en fait, tous les secteurs aujourd'hui embarquent la technologie. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille aller vers une spécialisation technologique, mais plutôt vers une spécialisation qui serait transversale à la société. Donc, ça peut être des femmes pour un incubateur, ça peut être, mais on peut plus aujourd'hui faire parler d'agriculture sans parler de technologie. On le voit même à Camtel sur les différents projets agricoles sur lesquels on peut être embarqué. Donc, aujourd'hui, il est important pour moi, en tout cas, c'est mon humble avis, de ne plus faire cette distinction comme je me rappelle très bien quand j'ai commencé à découvrir le monde des incubateurs au Cam on est dans le monde. Il y avait des techs incubateurs, il y avait des incubateurs un peu plus agricoles, il y avait des incubateurs. Donc, je pense que cette distinction, dans notre contexte, je ne suis plus sûr que voilà, mais après, je laisse les experts dire ce qu'ils en pensent. Une autre chose, c'est que je pense qu'il faut favoriser les regroupements au sein de ces incubateurs-là. Actispé, c'est le Bukaru, donc Actispé soit non confirmé, on commence à le faire avec, je crois, ces camères techs, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui se regroupent quand même de temps en temps pour créer une synergie. Donc, je pense que plutôt que de multiplier les initiatives, celle qui existe déjà doit commencer à réfléchir à synergie et celle qui veut l'arriver sur le marché doit se poser la question de différents sens de ce qu'elles apporteraient le plus, parce que multiplier les initiatives ou multiplier les initiatives aujourd'hui, ça a un sens un peu plus compliqué. Pour revenir aux apports des uns et des autres et des grosses entreprises, et notamment, j'ai noté le point comme tel qui était très important sur la partie de connexion et je pense que tout le monde a raison, sans connexion Internet, de toute façon, on ne serait même pas en train de parler à l'heure où on est en train de parler. Donc, c'est un point important à adresser et je peux garantir que le point est sur la table et au-delà d'être sur la table, c'est qu'il y a aujourd'hui, on essaie de créer une plateforme justement comme on peut discuter avec des ministères, comme on peut discuter avec des grandes entreprises pour toutes les raisons que je dis, on a besoin des startups et on a besoin de tout cet écosystème. Donc, il y a une plateforme qu'on veut créer de discussions aussi avec eux pour adresser les problèmes parce qu'on parle de problèmes de connexion Internet, je pense qu'il y a d'autres choses que Camtel pourrait apporter à ces startups-là comme les plateformes, on a un data center aujourd'hui, donc les plateformes de développement. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait apporter et j'appelle de mes voeux vraiment qu'on se réalise très, très, très vite. Je pense que ça va se faire très rapidement. De toute façon, on n'a plus le choix, comme j'ai dit, on est obligé d'innover. La dernière chose que je voudrais apporter, c'est que l'apport n'est pas forcément physique. Il faut aussi, à un moment donné, croire en l'écosystème et l'embarquer. C'est-à-dire que pour des gens qui, je reprends encore Camtel parce que c'est la troupe que je connais le mieux, donc je ne peux parler que d'elle, notamment réfléchir sur des petits projets de villes numériques, etc. Donc, je pense que c'est l'occasion aussi pour nous d'embarquer finalement tout cet écosystème avec nous parce qu'on ne pourra pas le faire seul. Donc, si on n'embarque pas l'écosystème, on n'aura jamais une offre complète et l'écosystème aussi perdra parce qu'ils avaient la chance d'être embarqués par l'endroit. Donc, voilà en gros, Lionel, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà en gros ce que je voyais à peu près de l'histoire de pourquoi l'innovation nous amène chez l'incubateur et l'entreprise et à peu près l'apport que je peux voir. Merci. Parfait, Steve. Moi, ce qui me retient, c'est que Amtel peut apporter, va apporter, mais va aussi apprendre. Apprendre des start-upers, apprendre des incubateurs, être agile, être innovant, être créatif. Et je pense que vraiment, comme je l'ai dit, en finissant, il faut qu'on se mette ensemble. Le défi, il est grand. Et ce n'est qu'ensemble qu'on pourra réussir ce défi-là. Ce n'est pas de manière isolée, juste ensemble. Avant d'ouvrir la partie question repense, de prendre des questions des internautes, j'aimerais déjà faire un premier tour de table en posant des questions déjà à chacun des acteurs, des incubateurs qui sont présents aujourd'hui. En commençant par Alida par rapport à Active Space. Aujourd'hui, y a-t-il des success stories de start-upeurs issus de Active Space qui sont connus ou qui sont en voie d'être connus? Ton micro est fermé. Ok. Ah, ok. Désolée. Donc, je dirais que c'était une question qui revient beaucoup même sur les réseaux sociaux. Bon, en effet, il y a plusieurs exemples de start-up qu'on va dire en voie de reconnaissance connue, comme vous avez dit. On peut citer, par exemple, à Goya, Njoku, de Joshin Mambé. Ok, oui. on peut citer ici à Douala le projet EduR qui à l'époque s'appelait, à l'époque où il est passé par Active Space qui s'appelait Cuisine. Ok. En fait, il y a plusieurs exemples. Il y a une assez, il y a une petite liste d'exemples qui peuvent venir. Mais en fait, à Active Space, on est en train d'organiser pour cette fin d'année justement pour célébrer notre dixième année d'existence une sorte de livre blanc où vous aurez tous ces chiffres-là en plus en détail. Ok. Ok. Parfait. Ma prochaine question va en endroit d'Elodie. Women in Entrepreneurship and Technology. Qu'est-ce qu'il faut pour davantage encourager les femmes à se consacrer à s'investir dans la tech? Il faut rendre la tech accessible à ces femmes-là et il faut rendre la tech simple d'utilisation pour ces femmes-là. Les femmes ont plus de mal à prendre en main la technologie par rapport aux hommes. Je le dis parce que je suis aussi formatrice dans tout ce qui est je me penche aussi sur tout ce qui est alphabétisation numérique et inclusion numérique. Donc c'est un constat déjà personnel que je fais parce que j'ai beaucoup travaillé aussi avec les femmes comme avec les hommes et les femmes ont plus de mal. Donc il faut rendre déjà la technologie plus accessible pour ces femmes-là et facilement utilisable aussi pour ces femmes-là. Ça passe par plein d'actions qu'il faut mettre en place et il y a un point sur lequel je voudrais revenir et que Steve a évoqué. L'interconnexion je pense que c'est quelque chose de très important que j'ai oublié de mentionner. Chez nous à Vitec par exemple ce qu'on fait puisqu'on a commencé par organiser des sessions des formations en coding pour les femmes et quand on l'a fait on l'a fait en partenariat avec un hub à Yaoudé et un hub à Douala. Le hub à Douala c'était Access Species qui nous offrait ces ressources qui nous offrait ces locaux. Même chose à Yaoudé. C'est-à-dire qu'on essaie de décentraliser de faire en sorte que les actions ou alors que nos projets puissent se rapprocher autant que possible des femmes. On a fait des sessions en ligne et on a fait des sessions offline et on a pris tous les niveaux. On a pris des femmes qui ne savaient pas coder moi-même je ne savais pas coder mais au fur et à mesure elles ont suivi la formation et on a eu nos formateurs sont bénévoles et ce sont des hommes. Donc il faut impliquer tout le monde donc je reviens sur cette notion d'interconnectivité parce que ça implique justement tout le monde ça implique l'écosystème à divers points sur divers points et ça fait en sorte justement que ces femmes-là se retrouvent non seulement plus encouragées plus poussées mais elles voient que c'est quelque chose de démystifié si on peut voir ça parce que quand vous allez parler de coding de développer un site web de machin etc elle va créer non c'est compliqué non machin etc mais je vous assure dès qu'on fait le premier cours juste sur le CSS ou le HTML mais elles prennent goût donc pour moi c'est déjà un premier pas rendre accessible et pour rendre accessible il faut justement qu'il y ait cette interconnexion là et pour qu'il y ait cette interconnexion je vais revenir sur un aspect qu'est-ce qu'il a mentionné où il parlait des spécificités où il ne fallait pas mais non j'insiste je pense que c'est Alida qui est beaucoup plus allée sur la spécificité de Acti Spécis en tant que Tech Hub mais j'insiste pour que justement que chaque structure d'accompagnement ait sa fibre ait son ADN parce que ça nous permet justement d'être complémentaires pour le programme Wild on l'a pas fait seul on l'a fait en partenariat avec des incubateurs au Tchad en RDC à Madagascar aussi et même au Cameroun Acti Spécis est l'un des partenaires locales mais l'apport que Acti Spécis nous donne de par son expérience nous aussi on accompagne les femmes mais justement on se complète parce qu'on sait que Acti Spécis est plus il a son positionnement le Bukaru est aussi un de nos partenaires sur ce programme le Bukaru a aussi son positionnement etc et c'est ça qui fait toute cette complémentarité on sait que voilà tel va apporter tel va apporter tel va apporter et ensemble on va apporter soit ce projet ce programme et on va avoir un impact un peu plus significatif voilà ok merci merci Elodie je salue aussi Ariel Kitcho qui est dans la même dynamique que toi et c'est un peu de démocratiser le code chez les plus jeunes tout ça contribue à démocratiser à rendre simple la notion de technologie auprès de la jante féminine que nous encourageons à venir massivement dans ce secteur et nous allons apporter une contribution à cela Jean-Patrick ma prochaine question est pour toi je sais qu'à titre personnel et par rapport au Bokaro il y a un accompagnement qui est fait en termes de putting pour les EDF l'événement que l'EDF organise pour essayer un peu d'accompagner la dynamique des start-upers au niveau de l'Afrique c'est un point de vue par rapport au Bokaro est-ce que les challenges pour dénicher les start-upers ont un réel important c'est un réel pour toi alors tu veux tu veux réveiller mon mauvais côté non à titre personnel je pense qu'un challenge peut être intéressant s'il permet de focus sur l'essentiel aujourd'hui il faut être clair on vient on est encore dans le Covid il y a le reconfinement partout ailleurs au Cameroun on est dedans pas dedans ça nous a touché pas touché mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un impact clair sur l'humain c'est-à-dire sur la situation des Camerounais et sur l'économie camerounaise qui est génératrice d'emplois et en ce moment en fait qui n'est plus génératrice d'emplois qui tue des emplois parce que c'est comme ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'on ne peut pas envisager ce qu'on appelle la start-up ou l'économie numérique dans le côté beau des choses réellement que que des jeunes que des femmes que des des start-up savent coder savent faire des sites sont les premières start-up tech de la Silicon Mountain etc. moi je dirais on s'en fiche totalement parce que quand on observe le succès parce qu'à un moment donné il faut poser la question du résultat tu as la petite brise tout à l'heure et on remarque que tous ces gens-là ne créent pas d'emplois ne font pas de cash ne créent pas de valeur rajoutée réelle à l'économie et surtout pas à la vie de l'humain pourquoi est-ce que c'est important de le dire parce qu'il faut se rappeler qu'on parle beaucoup de la start-up aujourd'hui mais c'est-à-dire à foison c'est-à-dire que chaque ministère ou chaque organisme veut dire que non ou chaque entreprise publique veut dire que non on accompagne les jeunes les start-up l'économie numérique c'est bien et là rappelons que la plupart de ces gens-là qui parlent ont des adresses Yahoo.fr mais bon c'est un détail mais c'est important de le dire pourquoi parce qu'on dit aux gens créer des start-up pour créer leur emploi ou créer d'emploi pour les autres ça veut dire que comme et on met de l'argent dedans et Camtel par exemple va mettre des moyens dedans mais si ça n'a pas d'impact au niveau de ce pour quoi on fait la start-up c'est-à-dire créer de l'emploi donc c'est-à-dire créer de la valeur éconnue mais surtout sociale ça ne sert à rien et dire que les incubateurs aujourd'hui et en fait tout l'écosystème Elodie le disait justement on est un poumon c'est-à-dire qu'on pompe l'air qui s'insuffle chez toutes les parties prenantes et notamment au cœur qui sont les jeunes qu'on accompagne ou bien si on va plus loin le cœur qui sont la vie des humains pour laquelle on travaille si ça ne marche pas ça veut dire qu'on n'a rien fait donc on va être là pendant 10 ans à dire ouais on a créé des start-up ouais c'est génial ouais on a créé des marchands mais ça ne marche pas on a apporté la majorité des respirateurs au Cameroun pendant le Covid alors qu'il y avait au moins 5-6 projets de jeunes qui avaient des respirateurs dont il y avait un prototype ça ne marche pas la seule start-up on peut dire et qui a levé d'ailleurs dernièrement comme on dit en grand mètre 1,3 milliard à l'INTEF mais à l'INTEF il marche pourquoi ? parce qu'il a du résultat et quand il a du résultat et Steve connaît ce moment-là c'est-à-dire qu'il a de la traction l'écosystème Cameroun n'a pas de traction ils n'ont pas de résultat alors est-ce que c'est dû à nous incubateurs ? certainement et je parle de tout le monde je me mets dedans parce que certains m'ont dit que je peux t'y accuser c'est d'autre tu te mets ou toi-même mais l'écosystème a un problème de traction et un problème de résultat qui est très important on ne crée pas d'emploi l'écosystème quand on parle des écosystèmes numériques ailleurs quand on voit la start-up nigerienne qui se va racheter par des américains je crois ça a 200 millions de dollars ou un truc comme ça etc 200 millions de dollars on va rêver de ça dans 20 ans mais ça c'est des vrais chiffres non c'est bien à l'INTEF 1,3 milliard mais par rapport à tout ce qui se passe dans le monde mais juste en Afrique on n'avance pas on n'avance pas c'est pas normal qu'en 15 ans où on parle des start-up il y en a trois qui a élevé un milliard de francs c'est ça c'est-à-dire qu'il y a un problème mais le problème au-delà d'être celui n'est pas forcément celui des start-up parce qu'on n'en voit pas les gens à l'école en disant vous allez créer une start-up plus tard ils créent une start-up parce que bon en gros on appellera ça même de l'innovation ou de l'économie numérique frugale c'est-à-dire que faites votre start-up pour aller manger un peu d'argent pour gérer vos affaires ils ne font pas des start-up pour créer de l'innovation c'est très rare et donc aujourd'hui il y a un problème de crise de confiance pourquoi Camtel ne peut pas à elle seule dire qu'ils vont faire passer l'économie numérique camerounaise l'écosystème de 1 à 100 ce n'est pas leur vocation Steve a dit vous êtes une entreprise commerciale donc c'est le seul moyen où Camtel peut intervenir au-delà des détails de oui donner la connexion etc c'est-à-dire que bon nous voulons proposer un ensemble de services à nos clients à nos grands comptes qu'est-ce que l'écosystème achète vos innovations pour proposer à nos grands clients et quand un banquier va voir que hé la start-up là le gars que j'ai négligeais le petit cap 22 ans qui a pour un produit super vient de recevoir 2-3 chèques de 20-20 millions de francs CFA de Camtel il va dire que hé le petit intéressant peut donner un petit fond de roulement à l'investisseur qui va dire que est-ce que je peux mettre 1 million ou 150 000 dollars ou 200 000 ou 300 000 dans une start-up oui je peux parce qu'il va avoir du chiffre moi pendant le Covid en plein Covid le 1 Covid au plein mois de mars j'ai mis 10 000 dollars dans une start-up camerounaise 10 000 dollars bim ça n'a pas payé j'ai quasiment perdu mon argent mais peu importe j'ai mis pourquoi ? parce que c'était un respirateur pourquoi s'il y avait un besoin de respirateur d'urgence mais derrière comme il n'y a pas de connexion réelle avec le ministère de la santé etc ça n'a pas marché aujourd'hui il faut qu'on soit sur les résultats arrêtons c'est bien d'être ensemble c'est bien de se voir c'est bien de faire des webinaires c'est bien de créer des grands forums des plateformes mais à la fin de la journée les jeunes là dont on dit qu'on veut les accompagner il y en a plein par exemple dans le cas de Kikam où les parents ont payé plus de 1 million de francs de formation tous les ans pendant 4 ans quand il rentre il dit à son père qu'il va créer sa start-up son père dit que tu es fou dans ta tête j'ai payé depuis 4 ans 4-5 millions de francs pourquoi tu as créé la start-up pour gagner 50 000 francs par mois et venir encore manger le riz au stomac de ta mère le dimanche après-midi va trouver le travail ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on ne règle pas ce problème de réussite mais de réussite financière à coût moyen d'un parce que quand on dit ça souvent aux start-upers notamment de Boya il y en a un qui m'avait insulté il y a quelques années et on leur dit que non vous devez gagner l'argent et que oui mais les start-upers en Europe peuvent mettre 10 ans avant de gagner de l'argent mais on n'est pas en Europe on est en Afrique on est en pays on est une économie qui est en train de se tuer qui est en train de mourir si les start-upers et les incurs ne proposent pas des choses dont on a besoin et en l'occurrence Camtel aujourd'hui qui est un potentiel client d'une start-up j'ai proposé à Camtel il y a trois mois une formation de financer une formation de codeurs de 20 codeurs mais je n'ai pas dit financer les codeurs je dis vous avez un problème de plateforme client d'agression financez la formation de ces 20 là et au bout de la formation de cinq semaines on saura quels sont les quatre meilleurs codeurs qui pourront développer votre solution en interne ou voir en start-up que vous allez payer comme sous-traitant voilà ce qu'il faut faire si on fait autrement ça ne va pas marcher c'est tellement clair tellement véridique aussi parce que derrière c'est bien le challenge c'est bien donner les prix mais derrière c'est d'assurer quand même pérennité avant de passer la parole à Yvan pour la série de questions reçues des internautes j'aimerais accueillir la vie de Steve sur ce dernier sujet qu'on vient d'aborder avec Jean-Patrick je pense que Jean-Patrick a redit ce que j'ai dit dans ma conclusion c'est-à-dire que comme je disais c'est qu'on est une entreprise commerciale donc il ne faut pas non plus rêver et la deuxième chose la dernière chose que je disais c'était que au-delà de la connexion internet dont on a beaucoup parlé qui était essentielle le moyen que je trouvais d'être un tracteur justement c'est d'embarquer ces start-upers dans nos produits commerciaux finalement moi c'est ce que j'ai dit en conclusion je lui ai dit pour moi je n'ai même pas d'autres axes de développement et je suis d'accord avec ce que Jean-Patrick a dit c'est que plutôt que d'avoir des étoiles et c'est comme ça qu'on va spécialiser les besoins parce qu'aujourd'hui les gens sont en train de faire des choses à gauche et à droite soit par copie soit par etc alors que si quand même ça s'est dit écoutez moi je suis en train de vouloir commercialiser je ne sais pas l'IoT par exemple aujourd'hui je sais que je suis très fort jusqu'à la plateforme donc j'ai besoin d'une start-up qui va faire l'IoT mais c'est déjà du bénef pour elle et après ça va lui permettre après avec son incubateur d'aller lever d'autres fonds etc et si tout le monde toutes les grosses entreprises peuvent faire ce mécanisme Jean-Patrick a parlé de traction qui est un mot que je parle que je connais vraiment beaucoup si on peut faire ce mécanisme là et ça je peux faire de plus c'est du basique c'est deux apports l'un premier apport il est commercial c'est que moi en tant que l'innovation ça me permet de mettre quelque chose très simple de produit et que je vais vendre le deuxième apport c'est finalement tu te retrouves en train d'aider ton écosystème mais tu l'es parce que tu as une rentabilité derrière et parce que ça marche après aussi à nous et aux incubateurs de s'assurer et de travailler avec ces incubateurs donc je pense que cet écosystème cette discussion là n'a pas souvent lieu Jean-Patrick a pris l'exemple de Coder qui aurait dû y avoir il faut le dire à un moment donné pour pouvoir poser cette vision et je pense que il est temps à un moment donné sinon comme je vous le dis moi j'étais en introduction on va tous mourir tranquillement et à petit feu aussi bien les grosses que les start-up parce qu'on voit souvent même les grosses entreprises moi je l'ai dit encore je pense qu'on va rester au premier et on va vivre on va vivre ensemble Yvan oui Lionel oui je sais que tu as des questions pour Elodie et Alida oui bonjour à tous et même pour Patrick ok pour JP également ça marche bon on va d'abord aller sur les questions un peu plus personnelles pour Elodie quelles sont les formalités à remplir pour avoir un espace à Active Space alors je pense que pour Active Space c'est Alida pardon ? c'est Alida je pense pour Active Space après Alida pour Active Space quels sont les formalités à remplir ? Allô ? oui vente et écoute voilà quels sont les formalités à remplir ? pour avoir un espace à Active Space c'est simple vous passez nous voir les locations la location c'est 25 000 francs le mois pour un espace par personne vous passez nous voir et vous aurez l'occasion de visiter par vous-même et c'est aussi simple que ça nous sommes situés à pour avoir immeuble ce quart boulevard de la liberté ou alors vous pouvez nous écrire sur nos réseaux Active Space arrobas Active Space ok Yvan Elodie vous avez cité plusieurs types d'incubateurs et est-ce que c'est obligatoire d'avoir un pourcentage dans un projet qu'on incube ? ça ça peut se poser à tous ceux qui sont ça c'est une superbe question mais je pense qu'une fois de plus je pense que c'était les anciens qui devraient répondre à cette question parce qu'il y a un problème justement entre guillemets j'ai travaillé dans un incubateur je sors de Active Space donc il y a un souci sur tout ce qui est rentabilité comment est-ce que les incubateurs justement parviennent à rester rentables en offrant ces services d'accompagnement aux incubateurs il y a eu beaucoup aussi de frustrations de la part des entrepreneurs qui se disaient que oui on va prendre le pourcentage dans le projet etc là je donne mon avis personnellement parce qu'à Witec on accompagne déjà des projets c'est vrai que c'est encore une phase je vais dire pilote parce que pour nous c'est très structuré en fait pour nous on s'est rendu compte que vous ne pouvez pas avoir des entrepreneurs le but d'un incubateur c'est de faire en sorte que les projets que vous accompagne soient des entreprises et pour ça il faudrait que déjà les gens soient formés donc chez nous on passe par la formation le mentoring et selon le mentoring que justement l'entrepreneur la femme qui est avec nous apprend justement comment se passe la création de l'entreprise moi j'ai eu il y a une entrepreneur avec qui on travaille à qui il fallait montrer comment se passe un cahier de charge elle est dans la tech comment est-ce qu'on fait un cahier de charge comment est-ce qu'elle fait elle peut faire ses factures etc etc et aujourd'hui elle fait du chiffre c'est pas parce qu'on ne communique pas elle fait du chiffre et elle vend elle a son marché donc maintenant pour revenir à la question comment est-ce qu'on prend des pourcentages etc comme j'ai dit moi je ne peux pas répondre à cette question à ce moment c'est parce qu'on est encore sur des phases justement de pilotage où on voit effectivement quelle est la meilleure formule elle prend des parts dans le projet je ne pense pas que ça se fasse encore à moins que je me trompe mais parce que beaucoup d'entrepreneurs justement étaient très réticents à cette formule là donc je pense qu'à un moment les incubateurs ont laissé tomber nous ce qu'on fait généralement c'est parce que je travaille aussi avec d'autres entrepreneurs ce qu'on fait c'est que l'entrepreneur il paye pour un service et tout le monde est gagnant en gagnant vous voulez qu'on vous accompagne sur tel aspect sur telle chose sur tel truc si vous voulez ça vous payez pour ça j'ai eu à travailler avec des entrepreneurs que ce soit en tant qu'incubateur ou en tant que juste consultant par communication digitale où dernièrement j'avais un entrepreneur qui voulait refaire comment je peux dire ça redéfinir son nom qui voulait changer son nom qui voulait changer son identité qui voulait changer son positionnement son sa présence en ligne etc. il faut payer vous payez pour ça et je pense que c'est une formule justement gagnant en gagnant c'est pour ça que j'ai parlé au début il faudrait que les incubateurs puissent collaborer c'est une collaboration entre l'incubé l'entrepreneur et l'incubateur pour savoir que si je te donne tel service c'est pour que tu arrives à tel niveau et toi en écharges il faut que tu me donnes ça parce que je mets du temps je mets des ressources etc. donc pour répondre à la question il y a des formules différentes la plus classique c'est vous payez un service il y a des incubateurs comme on vous dit ça passe par le co-working il y a des incubateurs qui auront des services très succincts très je veux dire déjà clairement identifiés qui vont vous dire nous on vous offre ça 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 vous payez il y a des entreprises des incubateurs qui vont prendre le pourcentage dire que ce soit le moins déconseillé mais ça dépend il y a des formules je pense que tout le monde est encore en train de savoir quelle est justement la bonne formule pour ne pas être perdant dans cette histoire d'accompagnement ok voilà ce que je peux dire merci Elodie Yvan tu avais une question pour Jean-Pathèque aussi oui pour J.P alors comme c'est le plus ancien il y a une question existe-t-il une association des incubateurs pour permettre de réglementer la profession et la concurrence à travers le territoire national alors il y a une réglementation nationale qui a été faite par le ministère des PME sur les incubateurs qui exige en tout cas qui a très bientôt ce sera exigible d'avoir un agrément pour être appelé incubateur accélérateur etc donc c'était mis en place c'est un projet qui était commencé qui avait été évoqué sous l'ancienne mise des PME et qui a été surtout dynamisé par l'actuel Achille Basilicaine et donc il y a tout un cahier des charges à remplir qui n'est pas très dur il faut être une entreprise une association d'avoir ses papiers quel que soit son statut à jour et en plus avoir un programme comme Elodie un programme d'accompagnement des formateurs au moins trois membres dans l'équipe etc donc les standards qui ont été pris sont pris sur il y a un benchmark qui a été fait un peu autour chez les Sénégalais chez les Rwandais etc alors est-ce qu'on peut parler de concurrence régulation de la concurrence inter-incubateur bon je dirais déjà il faut qu'on arrête le terme incubateur c'est structure d'accompagnement parce que c'est plus global tout à l'heure on parlait de différentes étapes d'accompagnement idéation incubation accélération mais pourquoi parler de concurrence en fait il n'y a pas de concurrence par rapport aux gens qui a accompagné parce qu'il y a plein de jeunes à accompagner aujourd'hui quand on prend par exemple le littoral moi je mène une étude sur l'étudiant entrepreneur sur le littoral trois étudiants ou trois diplômés sur quatre dans le littoral en cas sur le Cameroun ils sont dans une situation très précaire et 40% d'entre eux situent dans les grandes villes d'Yahoundé et voilà et ces deux villes là sont les grosses villes de départ à l'immigration clandestine donc il y a un lien entre la réussite à la fin des études et le départ dans des situations difficiles et une vie difficile même au Cameroun ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en réalité il y a énormément de jeunes qu'il faut accompagner donc il n'y a pas de concurrence à avoir il n'y a pas de concurrence à avoir à chacun trouver sa méthode à chaque incubateur comme Elodie disait d'avoir une âme et de la présenter celui qui adhère il adhère celui qui n'adhère pas il va ailleurs moi je n'ai pas de mal à moi quand je n'aime pas quelqu'un ou je n'aime pas le projet il y a au Gotama moi je dis ciao et puis terminons on passe à autre chose aujourd'hui notre modèle il est très simple nous on est vraiment focus sur deux choses c'est un travail à la base c'est-à-dire que tous les incubateurs tous les start-up stars qu'on connaît depuis 5 ans 6 ans 7 ans atteint les résultats je ne vois pas beaucoup donc du coup il faut aller rêver créer de nouvelles start-up il faut pousser les jeunes dans les universités à créer de nouvelles start-up ce qu'Elodie fait avec les femmes c'est très bien parce que en réalité les femmes c'est pas que les femmes sont moins fortes c'est que les femmes ne savent pas elles-mêmes qu'elles sont fortes pourquoi ? parce que quand on sort d'une économie en crise comme celle du Cameroun en réalité on pense que les hommes vont faire les gros bras et régler les choses c'est faux parce que tous les pays qui sortent d'une crise ont été ont été remontés à niveau par les femmes ça veut dire qu'en réalité la ressource la résilience qu'il faut pour commencer un projet travailler dessus accepter de prendre les cours les formations on la voit plus chez les femmes que chez les hommes donc en réalité pour moi les futurs stars du secteur en tout cas tous les start-up seront les femmes et pas les hommes d'ailleurs quand on voit tu parlais de concurrence entre incubateurs moi j'ai aucun mal à dire à tout ce qui me demande que le programme Wild par WeTech est un merveilleux programme que ni Aki Spécis ni le Bukaru ni Jabbas Space ni Gotama ni autres n'a mis en place elles ont mis en place un truc qui est dans neuf pays parrainé par une ancienne présidente d'un pays etc formidable c'est à dire qu'on a des résonances à l'international qu'on se positionne comme faiseur de qualité et ça a bénéficié à tout le monde donc voyez il n'y a pas de concurrence parce qu'on a tous contribué à ce succès en devenir parce que ce sera un vrai succès le programme de WeTech donc il n'y a pas de concurrence il ne faut pas parler de concurrence parce qu'on n'a rien fait on parle de concurrence on va dire qu'on est meilleur que qui devant quel résultat ? on a zéro on va dire qu'on est meilleur comment ? comment ? donc non il n'y a pas de concurrence il faut qu'on se mette tous au travail et comme Lionel disait et comme Steve disait on doit tous se mettre au travail en montrant de la qualité parce que c'est à ce titre-là qu'on pourra dire aux grandes boîtes que de toute façon vous avez besoin d'innover vous avez besoin de discuter et si vous ne faites pas vous ne faites pas avec nous vous êtes mort et on pourra le faire parce qu'on aura chacun entre nous produit un, deux, trois succès qui sont un peu des proof of concept de ce qu'on est capable de faire ok merci Jean-Patrick je pense que là c'est clair et encore une fois le mot-clé revient oui oui je ne sais pas si j'ai mal compris mais il y a la question qui était posée à Jean-Patrick il y avait aussi s'il y a une association d'incubateurs voilà exactement c'est vrai c'est vrai il y a la caméra tech que Steve Chouaga a évoquée tout à l'heure qui est une association d'incubateurs pour promouvoir les startups dans la tech et qui justement aujourd'hui est en train d'arriver et un résultat il y a un bailleur de fonds qui a accepté de nous écouter pour discuter avec nous sur un financement je ne peux pas encore dévoiler parce que toutes les choses ne sont pas signées mais effectivement le fait de s'être mis à plusieurs incubateurs sous la houlette de Active Spaces qui a pulsé le dynamisme avec Steve Chouaga ça nous a permis justement d'être devant ces différents partenaires que soit l'ambassade de France que soit l'Union Européenne que soit la GZ bientôt etc donc effectivement il y a une association d'incubateurs la caméra tech dont on ne manquera pas d'envoyer une invitation à Camtel pour que vous veniez nous voir à Douala parce que on ne va pas toujours se déplacer pour vous voir à Yaoundé si vous ne payez pas les hôtels vous ne payez pas le transport de toute façon un petit chuteuil ce n'est pas grave vous allez vous déplacer non mais je se cache je lui dis je se cache il faut se parler on est là pour se parler donc on n'est pas là pour faire la langue de bois de toute façon l'information est dynamique et il va pouvoir être un interlocuteur favorable il y a aussi les gens de Boya de toute façon qui sont de manière informelle parce qu'ils n'aiment pas la formalisation mais à Boya ils ont quand même une communauté assez forte avec qui vous pouvez discuter quand vous allez voir Churchill il vous indique rapidement les 10-15 gars à qui on peut parler à Boya dans le sud-ouest donc oui il y a des choses qui se font ok et aujourd'hui pour intégrer Kametek parce que je pense que la question de l'internaut c'était de savoir si ça existe et peut-être quelles sont les conditions pour être membre il faut intégrer un incubateur membre il y en a quelques-uns pour l'instant Axis Pécis Obotama Witek Le Bukaru Jabba Space et d'autres donc il faut intégrer mais on va faire une communication plus claire dessus d'ici deux semaines justement parce qu'on a pris un an pour vraiment se mobiliser et proposer des choses sérieuses concrètes qui vont aller jusqu'au bout et ne pas s'arrêter au bout de trois mois donc là nous sommes prêts on a un peu développé notre POC donc on est prêt à se déployer ok merci c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème qu'on a construit et j'ai une dernière question et celle-là vers l'endroit de vous avant de passer la parole à Yvonne pour une dernière question Steve il y a un internaute qui demande en tant que responsable de mon innovation chez Kutel quelle est la porte d'entrée pour travailler avec Kutel il n'y a pas mille portes d'entrée la porte d'entrée on va dire qu'en tant que responsable c'est moi forcément après ça dépend moi je suis un peu comme Jean-Patrick c'est-à-dire que j'aime que les choses soient dites soient véritables ça dépend de travailler comment sur quoi sur quel produit il y a toute une étude mais ce que je me suis promis quand même c'est que en tout cas pendant les 100 premiers jours de mon mandat c'est que je répondrai sous 48 heures à toute sollicitation j'en ai déjà quelques-unes dont un avec qui on va peut-être travailler et on peut en avoir on a pas mal de problématiques donc la porte d'entrée c'est moi et mon adresse c'est steve.chuaga at kumtel.cm ok steve.chuaga at kumtel.cm Yvan Allo Oui oui La dernière question s'adresse à Steve et à toi par rapport à kumtel Pourquoi kumtel ne rejoint pas le mouvement jeune start-up tech et gagnera en sympathie innovation et part de marché Alors le chef du département innovation nous répond Non mais déjà une fois de plus le but n'est pas de rejoindre chacun a son rôle une fois de plus je pense que Jean-Patrick et tout le monde autour de la table l'a bien dit c'est-à-dire qu'il y a des incubateurs etc le but est de créer une sorte de plateforme où on peut voir comment mettre en place cette traction qui manque tant donc on ne rejoint pour l'instant on ne rejoint pas vraiment de mouvement sincèrement on est plus déjà vous savez très bien qu'on a un défaut d'image un peu jeunes comme je disais donc déjà le but c'était de de travailler sur cette image un peu jeunes là donc on est plus à l'écoute et une écoute active et non plus passive de 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 moi j'ai parlé de camertech cette initiative là je vais un peu plus le renseigner mais effectivement c'est les gens qu'on doit inviter autour de la table et voir comment on peut collaborer parce que le but c'est de collaborer et non d'être unième incubateur lambda c'est pas la vérité aujourd'hui alors je parle ok Yvan ce que je peux ajouter c'est essayer de prendre les contacts l'internaute qui a posé la question ok et il nous envoie une plaquette et plus d'informations sur ce mouvement de jeunes startupeurs voilà nous sommes arrivés au la neuve édition de Contelle Digital Talk avant de boucler j'aimerais faire un dernier pour le mot de la fin de chacun de nos panélistes qui nous ont donné l'honneur d'être là cet après-midi avec nous en commençant donc par Alida au mot de la fin ok bon le mot de la fin déjà merci d'avoir l'honneur de participer à ce panel sur les acteurs de l'écosystème comme Elodie et aussi j'entends souliger sur le fait que on doit collaborer entre nous il ne doit pas y avoir de concurrence entre les structures d'accompagnement c'est aussi peut-être par rapport au thème du fait que pour savoir quel type d'incubateur il faut pour les cartons camoulaises ce sera aussi de savoir est-ce que nous sommes déjà entendus entre nous ce type d'accompagnement pour définir c'est quoi un programme un bon programme d'incubation pour définir c'est quoi ce qu'une structure d'accompagnement ou un incubateur doit être ça part aussi de là je vais juste ajouter ça par rapport au thème et remercier encore comme tel et surtout rappeler la dolience par rapport à la connexion internet j'espère qu'elle a été bien notée on a bien pris note ok merci à toi d'avoir été avec nous cet après-midi Elodie la nouvelle star qui rejoint les anciens Afispe C'est pour Kau alors mon mot du temps soit juste merci pour cette invitation c'est toujours un plaisir de se retrouver sur un panel avec Juppé c'est toujours un plaisir d'échanger avec Juppé et puis j'espère que entre nous même incubateurs qu'on aura plus souvent des conversations ou des discussions aussi franches donc moi ce que j'aurais juste faire passer comme message c'est qu'en fond qu'un incubateur ce que je recommanderais en tout cas c'est des incubateurs avec des spécificités des incubateurs avec des objectifs des incubateurs interconnectés et des incubateurs avec des astets stratégiques ce qui nous permettra d'avoir une certaine complémentarité et de vrai aussi pour l'innovation et surtout pour l'open innovation en espérant qu'on ait justement plus d'interlocuteurs aussi comme vous en face avec des discussions un peu plus intéressantes et beaucoup plus d'ordre économique et financier on va dire pourquoi pas un why au Cameroun demain plutôt qu'un RDC l'avenir nous le dira Jean-Patrick comme mot d'avant je dirais à la réponse quel type d'incubateur pour développer des start-up Camerounais je dirais que chacun des incubateurs que nous sommes en cas structure d'accompagnement devons nous concentrer sur l'essentiel c'est-à-dire développer mettre l'humain au centre de tout ce qu'on fait qu'on soit tech qu'on soit spécifique généraliste peu importe il faut que ce qui sorte à la fin aide les Camerounais à mieux vivre nous sortons d'une période très difficile pour le Cameroun l'inéconomie en panne en berne et surtout les Camerounais qui manquent de tout donc profitons pour développer des choses agiles des choses qui ont un coût un coût d'entrée abordable pour le Camerounais moyen aujourd'hui on a par exemple le problème d'une osso où de la même manière que l'impact de Boko Haram à l'extrême nord la crise d'une osso fait que nous avons des milliers de Camerounais qui aujourd'hui ne vont pas à l'école ne vont pas à l'école en tout cas n'ont pas une scolarité normale et ça veut dire des milliers de Camerounais plus tard des milliers d'adultes qui n'auront pas un emploi décent parce que la formation n'a pas été correcte comment est-ce que ce genre de problème peut les adresser nous avons aujourd'hui des enfants qui ne peuvent pas étudier parce qu'ils n'ont pas l'accès à l'énergie nous avons des enfants qui boivent de l'eau qui n'est pas saine comment est-ce que sur tous ces sujets concrets est-ce que les incubateurs quelles que soient nos spécialités on peut les sortir notre credo nous avons deux choses que nous disons au Bukharu quand on s'est créé en 2016 on a dit créer le bonheur changer le monde créer le bonheur chez les Camerounais et changer la vision que le monde a sur nous c'est-à-dire nous sommes des gens capables de trouver les solutions à nos propres problèmes on n'a besoin de personne arrêtez on n'a besoin de personne on est fort les jeunes Camerounaises et Camerounaises sont forts et il faut que les grandes entreprises comme Camtel y mettent du leur pour les accompagner à montrer cette force qui est le cœur de la... Ok Merci Jean-Patrick qui est au centre de ces réalités et pas le fait de refaire plus de bénéfices demain parce qu'aujourd'hui ils en font moins c'est-à-dire il faudra distribuer plus d'argent aux actionnaires comme les milliards distribueuses d'actionnaires de l'État c'est-à-dire une économie qui donne des emplois décents parce qu'un emploi qui n'est pas décent ne permet pas à un père de famille de nourrir sa famille donc les start-up qui se créent elles sont start-up de nom mais elles sont entreprises de fait parce qu'il n'y a pas de statut juridique de la start-up il y a les SRL des URL des établissements il faut que les jeunes chefs d'entreprise soient des entreprises qui donnent des emplois durables qui ont un business durable et nous les incubateurs en réalité nous devons être des incubateurs durables pour accompagner des start-up qui vont conduire avec un monde à mieux vivre ok merci Jean-Patrick Steve moi je terminerai par je ne sais pas si je dois dire quatre mots mais c'est quatre mots qui me viennent un peu à l'esprit au fil de cette conversation c'est-à-dire en écoutant un peu tout le monde je pense qu'il faudrait qu'on ait en tête tout ce qui est outillage on doit outiller la jeunesse ou moins jeune d'ailleurs toutes ces entreprises-là à nous de trouver le moyen de les outiller et outiller ce n'est pas que acheter des ordinateurs c'est outiller de manière générale dans la façon de faire synergie c'est un mot qui est revenu beaucoup donc je pense qu'il faut qu'on reste vraiment dans la synergie active je retiens aussi le mot innovation alors l'innovation comme je le dis aussi bien en interne chez Camtel qu'à l'extérieur ce n'est pas seulement dans les projets c'est aussi la façon de travailler donc Jean-Patrick a par exemple pour parler de mettre l'humain au centre de tout cela donc l'innovation elle est aussi là-dedans et le dernier mot que je retiens c'est traction parce qu'on en a assez parlé les petits ont besoin des gros et les gros ont besoin des petits donc à un moment donné dans toute cette synergie il faut qu'on trouve le moyen de tracter un peu tout ça voilà merci Steve nous voici d'enriver au terme du Camtel Digita Talk 9ème édition la thématique était de savoir que l'équipe n'est pas pour développer la sorte c'était un débat c'était que le début le meilleur est à venir bon après-midi à tout le monde à la prochaine bye bye bye